Il y a des manifestations, il y a des arrestations. Comment avez-vous dit l'interdiction? Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise pour parler. Olofi a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. J'aimerais que dans ma vie et toute l'expérience que j'ai au plan politique, mon tempérament et mon éducation, je vais toujours vers les solutions et non vers les problèmes. Il y a des solutions qui sont en vie. En ce qui est une solution, il faut que les gens ne vivent pas. Il faut que les gens vivent en vie. 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 Il n'y a pas de paix sans la vérité. C'est ce que je veux dire. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Il faut que les gens vivent en vie. Il faut que les gens vivent en vie. Il y a des millions de Sénégalais. Les gens vivent en vie. Il a des millions d'entreprises. Nous vivons autour de ce qui est une vraie publication. Nous vivons en tant que éducation. La còn qui rend öyle plus. Nous vivons en tant qu'avant. Nous vivons en tant qu'hommes. Nous vivons en tant qu'expérience. Nous vivons en tant qu'hommes. Alors, je suis àcélicatrice, je devrais la maire. Il faut que j'ai pu utiliser beaucoup de люд's�. Tout ce que je veux c'est. C'est vrai. Mais la Constitution est la même chose que je disais. C'est vrai. Mais la Constitution, elle est citée. Elle est la même chose que je disais. La Constitution est là. Je ne peux pas dire que je peux dire ce que je disais. Je vais aller dans la Constitution pour qu'il y ait un document. L'article 8 de la Constitution, c'est ce qui a mis droit à lire, droit à lire, liberté de marche, liberté de cela. Mais, c'est-à-dire que la liberté, c'est-à-dire que la liberté, c'est-à-dire que la liberté, c'est-à-dire que vous êtes en conformité avec une loi. Cette loi, je ne peux pas les compter. Parce qu'il n'y a pas d'argent, pour qu'ils puissent avoir cette loi. Donc, les combats, on peut dire que, personne ne peut le placer, parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est la loi 7802, du 29 janvier 1978. Donc, la Constitution, qui a fait la manifestation, c'est la même Constitution, qui a donné l'autorité, la possibilité d'interdire la manifestation. Il faut également que, vraiment, qu'on soit clair sur ce qu'on parle. Il ne faut pas dire que l'autorité, ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais, la Constitution, c'est que, tu peux marcher ici. C'est-à-dire, que l'autorité, le même droit, que l'on peut interdire. Il faut aussi que l'on parle au Sénégalais, pour qu'ils se trouvent en place. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se trouvent. C'est-à-dire que, dans la pratique gouvernementale, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'autres. Les gens demandent d'autorisation pour faire des déclarations de réunion, comme on dit. Il est de très bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Le professeur, pour des raisons, par exemple, il est dans l'éducation nationale. Il a vu qu'il y a des déclarations. Il a dit qu'il n'y a pas d'autres. C'est son droit le plus absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. Il faut faire une conférence de presse, par exemple. Il faut faire une marche. Il faut faire autre chose. Vous savez, la bonne foi, mais l'autorité, la responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. La responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initié. Je n'ai pas dit que c'est le cas, mais j'ai dit qu'une expérience, l'autorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations dont il a été initié l'affaire. Donc, la responsabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'en compte pour prendre une décision. Pourquoi nous marchons ? Pourquoi nous marchons ? Pourquoi nous marchons pour faire des manifestations ? Je ne dis pas de manière générale. Les gens qui ont fait, ils ont donné du coup ou ils peuvent les montrer. Ou encore, il n'y a pas d'un autre homme. Il n'y a pas d'un autre homme. Il n'y a pas de manière générale. Il n'y a pas de manière générale. Il n'y a pas de problème. Les Sénégalais ont répondu massivement. C'est ce que j'ai dit. J'ai bien aimé Khaïna, c'est hors antenne, mais le professeur n'est pas bien. Mais j'ai l'attitude responsable, je l'ai fait. J'ai toujours dit, je n'ai jamais voulu aller à une manifestation non autorisée. C'est mon option. Khaïna, avec l'expérience, l'âge, les responsables, c'est ce que j'ai fait. Mais tout ce n'est pas possible. C'est ce que j'ai dit, c'est le problème de l'augmentation du prix de l'électricité. Ce que j'ai dit, c'est que je suis allée avec le directeur général du Sénégal et j'ai fait une conférence de presse les 6 passées. Et c'est ma position. En ce moment, particulièrement au Sénégal, passer à la gouvernance, il faut que tu puisses prendre toutes les décisions pour les appliquer à la lettre et que tu puisses prendre toutes les décisions. Nous sommes dans un monde de communication et de concertation. En tant que directeur général de la Sénélec, la direction de la Sénélec, et même l'État du Sénégal, ils ont dit qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas. Ils ont dit qu'ils puissent prendre la décision. Parce qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas qu'il n'y avait pas. Il y avait des actions de consommation. Il y avait des mouvements, je le répète, un mouvement comme il n'y avait pas, qu'on ne connaît pas le gouvernement du Sénégal. Mais c'est des porteurs d'opinions, des porteurs de voix. Omar Fay, mon ami, mon frère, Omar Mitop, ce n'est pas quelqu'un qui mobilise des foules, ni de monde qui a été tout seul, mais Dieu le permet à la свидetreur. Mais Dieu le répondit au sérieux des Sénégalais comme le soutien de ce qu'il dit. Mais on a raison. Ils vont vous appeler ce qu'ils se sont. Si vous la connaissez, c'est un pharoche opposant du régime. C'est ce que j'ai dit, je le répète, c'est qu'on parle avec les différents responsables et leur leur dire ce qu'il se passe. Parce que je ne peux pas dire ce qu'il y a des choses que je ne comprends pas et j'aimerais comprendre. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ce que j'ai dit que l'État doit être sur la défensive ? La manifestation était autorisée pour qu'il n'y ait pas d'autoriser les manifestations. Il y a des arrestations, des blessés et des morts dans certains cas. Qu'est-ce que j'ai dit que l'État doit être toujours sur la défensive pour qu'il n'y ait pas de manifester normalement ? Mais l'État a une responsabilité. Il ne peut pas laisser n'importe où aussi faire des manifestations. Tu sais ce que c'est le problème du Sénégal. Nous, si nous sommes en position d'opposition, nous devons aller au pouvoir de les défendre. Si nous devons aller au pouvoir de les défendre, nous devons aller à l'opération. Nous n'avons pas une position constante. Mais nous n'avons pas de réunir dans le monde. Si nous devons faire des manifestants, il n'existe pas dans le monde. Mais je termine. Amérique, c'est la première démocratie. Monsieur le ministre, pardonne-moi de me relancer parce qu'il n'y a pas. Amérique, c'est ce qu'on dit, c'est la démocratie du tout. On voit que les gens se manifestent devant la Maison Blanc, dans le bureau de la présidente, pour les défendre. On voit que les gens se manifestent devant la Maison Blanc. et qu'ils se manifestent devant la France et les États-Unis. Bon, pour ne pas perdre le fil, parce que c'est très important, je vais m'aider, après je reviendrai si vous voulez bien. Je parle du cas de la Sénélec. Il y a des gens qui ont dit, il y a des hausses du 1er décembre. J'ai vu des gens qui ont dit, par exemple, que j'ai pris ma facture de 13 000$, actuellement, j'ai pris 30 ou 40 000$. J'ai pris 150 000$, j'ai pris 900 000$ ou 1 million. C'est ce que j'ai réglé de mon point de vue. La Sénélec, il n'a qu'à demander, c'est que, qui est dans le cas, ou en même temps, de suspendre le paiement de la facture. Il n'y a rien à dire. Tu indiques ta facture à la Sénélec. Si tu as fait un technicien de la Sénélec, tu lui dis, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Il n'y a rien à dire. 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 Nous sommes dans leucine, c'est également dans la transparence. Le Sénélec, à mon avis, c'est un porte-blah ! qui peut réglérer un nombre de problèmes. Troisième question qui s'agit en vous de la situation. Je termine sur ça. C'est son élément. Si tu as fait l'extérieur de notre vie, tu dois donner un bon exemple. Si tu es éclaté pour se faire un courant, vous avez le droit de 10% ? J'ai bien compris. Je pose des hypothèses. Si on a fait 10%, on a fait 10%. Si on a fait 10%, on a fait 20%. Les autres Sénégalais ont fait au moins un effort pour participer au redressement de la boîte. Les Sénégalais ont un peu d'argent, mais ils ne sont pas d'argent. Parce que toi, quelle que soit la situation, ils ne sont pas d'argent. Ils ne sont pas d'argent. Donc c'est des aspects de mon point de vue. Si on l'a aidé dans la contribution, il doit nous permettre de trouver des convergences. Maintenant, la guerre, ça n'est pas la guerre, ça ne règle aucun problème. La preuve, c'est que j'ai demandé à ma famille, je vais y aller pour apporter mon soutien aux journalistes. Parce qu'ils ont appelé une autorité sur place. J'ai appelé une autorité sur les manifestants. Mais quand on a constaté que ces réunions, ils ne sont pas d'argent. C'est pour dire que la violence, ça ne règle aucun problème. Donc de mon point de vue, il faut que l'on revienne à la sérénité. On doit dire, on doit dire. Parce qu'il y a une réunion aussi. Il faut communiquer avec les gens. On doit dire les problèmes, on doit dire les problèmes. On doit dire, on doit entendre les problèmes. Je pense que vraiment, Ménébdélu a une situation normale. Sous-titrage Société Radio-Canada